salut à toi yamak tracer free runner aujourd'hui on part à bercy pour interviewer ciao belle l'un des fondateurs yamakasi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu vas voir ta petite vidéo tuto ou interview toutes les semaines à plus salut ciao du coup là on se retrouve à bercy pour cette interview toi merci de me recevoir du coup la première question que j'aurais posé c'est quand comment et pourquoi tu as commencé à t'entraîner là ça fait là ça fait plus de 25 ans maintenant je commençais vraiment à me prendre au sérieux quand j'avais l'as de douze ans pourquoi je sais pas mais un moment donné je me suis posé la question comment devenir fort voir le frère la famille et toutes ces choses là qu'en fait c'est comment être fort en fait après je dis le frère du coup tu parles mon frère aîné ou rentrer un grand frère fonds qui était déjà un truc après eu le cousin après il ya eu les amis à tous ces choses là donc ouais c'est ça en fait c'est poussé par cette envie de devenir fort comment être voilà être devenir quelqu'un en fait ok ça t'apporte quoi dans dans ta vie tous les jours bas que que à mon âge j'ai l'impression d'être que les gens ils croient que j'ai 20 ans non je veux dire c'est que moi ça m'apporte une attitude de vie quoi plus comment me comporter dans la vie quand je fais un nouveau travail ou quand je suis en train de faire un nouveau même en essayant d'autres sports ou d'autres activités mon énergie est la même cette attitude que j'ai dans mon entraînement dans mon comportement de vie est à peu près la même tu vois c'est ça quoi ok tu dirais que ce que tu fais tous les jours ça rayonne aussi sur dc de faire en sorte que ça rayonne dans ton environnement dans ta famille sur assez simple bien sûr en fait c'est pas bien sûr parce que quand tu t'entraînes c'est déjà assez dur c'est difficile avoir cette rigueur là de tous les jours de s'entraîner durement je pense que toujours et encore c'est même plus de l'entraînement en fait je parle c'est une manière de vivre une manière de d'appréhender la vie par rapport à ça savoir c'est un comportement de vie en fait donc je le fais très naturellement même si c'est dur même si c'est difficile même s'il ya une certaine rigueur à le faire et là par exemple je suis une autre activité comme le football en fait ça apprendre à progresser à partir toujours de l'avant être à mon âge je veux dire c'est même pas des challenges c'est quand tu aimes quelque chose ben cette énergie là quand j'ai mis dans la pratique dans la dd ben je le retranscrit aussi dans le foot ok vouloir progresser vouloir aider les uns des autres à progresser aussi bas c'est ça en fait ma recherche donc voilà et dans mon comportement de vie c'est la même chose c'est échanger avoir des liens avec les gens grandir voir mes enfants grandir aussi ça aussi c'est être parent être tu vois c'est tout ce que je l'a en fait c'est pas simplement sur la pratique même ok là aujourd'hui on sait que sur en france on parle un peu d'art du déplacement de parcours de freerun on parle des trois termes parce que les yamakasis sont français aussi toi yann William et laurent vous êtes français donc du coup on connaît un peu plus l'art du déplacement mais souvent à l'étranger on parle beaucoup de parcours au freerun on oublie de parler d'art du déplacement du coup tu expliques ça comment il y a plusieurs choses je pense c'est que déjà art du déplacement en anglais ou des choses comme ça on l'a pas communiqué comme le mot parcours au free running je pense que c'est déjà ça au niveau de la communication au niveau cette communication virale entre youtube internet et tout ça je pense que nous on l'a pas fait comme parce que on l'a toujours fait un peu à taille humaine à l'échelle humaine en fait c'est à dire que on voulait rencontrer les gens on faisait l'échange on mettait en place comme ça c'est pas youtube qui fait la communication de ce que ça veut dire art du déplacement déjà il ya ça il ya aussi avait une époque aussi on disait aux gens on vous présente la dd l'art du déplacement le yamakasi aussi comme on voulait dire mais vous pouvez l'utiliser le nom que vous voulez que ce soit parcours free running machin tout ça mais nous ce qu'on vous transmet c'est ça mais vous pouvez utiliser le nom utiliser et peut-être c'est ça aussi l'erreur c'est d'avoir laissé cette confusion entre les noms parce que la base est peut-être la même mais l'énergie les valeurs ce que ça veut dire vraiment à dd ou parcours au free running il ya vraiment un petit écart qu'ils changent tu vois il ya un petit truc qui change et peut-être que c'est ça aussi laisser la liberté aux gens de dire oui moi je fais du parcours mais en fait ils ont été enseignés par nous et qu'on l'a laissé utiliser le parcours comme non habituel parce qu'on n'imposait pas ce mot aussi c'est souvent par contre c'est qu'on a beaucoup de pratiquants du parcours d'enseignants du parcours ont pas eu de connexion ou pas eu la possibilité d'avoir des connexions avec david ou de pratiquants du free run qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir connexion avec sébastien c'est peut-être une erreur c'est peut-être aussi un avantage dans le sens où c'est sébastien sébastien qui disait ça que le le parcours et le free run aujourd'hui c'est des bateaux sans capitaine c'est à dire chacun peut prendre un petit peu comme la direction qu'ils souhaitent dans le parcours que dans l'art du déplacement on sent peut-être un peu moins ça oui il ya plus de connexion est parce qu'il ya vraiment parce que parce que nous on a des vrais liens qui existent vraiment c'est que chaque école des add ou même des partenaires qu'ils ont des liens qui s'appelle voilà d'autres noms on a un vrai lien avec eux on a vécu ensemble on a voilà ça qui était important c'est qu'on a vraiment échangé partager avoir une sensation de groupe en fait donc c'est ça qui était important c'est qu'on a transmis quelque chose vraiment au niveau de l'héritage que peut-être que on parle du parcours du free running ils n'ont pas fait ce travail là c'est que beaucoup de gens qui pratiquent le parcours ils n'ont pas de lien entre eux aussi que nous sur les add sur l'art du déplacement on essaie vraiment de créer cette succession mais à l'inverse aussi du coup ça que il ya il ya des communautés de parcours ou de free run avec qui tu peux on être qu'on a travaillé en valeur et voilà le sentiment de pratiquer aussi un peu la même voilà c'est pas le même voilà nous on ça nous est égal c'est ce qui nous est un ce qui est important c'est c'est les valeurs humaines qui a derrière ça en fait après le nom peu importe mais nous maintenant on est obligé de de protéger entre guillemets la dd parce que ça a été voilà ça a été utilisé ça a été il ya une confusion totale entre le parcours le free running donc voilà c'est juste ça c'est qu'on le protège beaucoup plus par rapport à notre travail aussi parce qu'on a fait un travail derrière et dire aux gens non ce que vous pratiquez là ce que nous on vous enseigne c'est du yamakasi c'est de l'art du déplacement c'est pas du parcours parce qu'on voit cette petite différence là qui est voilà on dirait petit mais elle est assez grande un moment donné c'est un petit peu reconnu dans l'art du déplacement comme celui qui participe avec d'autres fondateurs mais c'est surtout toi qui est reconnu comme celui qui va participer au développement des années d'académie vous en êtes où aujourd'hui sur les années d'académie alors sur les années d'académie c'est vrai que on a commencé avec trois structures c'est bien sur elvry choisi paris donc c'était bien comme toi tu le sais et après il ya eu nantes bordeaux maintenant il ya toulouse en fait il ya quand même un développement au niveau de l'échelle nationale qui se construit et qui c'est bien en fait je crois qu'il ya eu un temps c'est que il ya eu un sorte d'héritage une transmission instantanée avec un produit la première génération de première génération mais qu'on n'a jamais demandé qu'ils continuent à avoir à faire quelque chose avec et là je pense que c'est la période c'est que il ya des la première génération grandissent aussi et qui mûri c'est que ils créent leur famille aussi donc je pense que maintenant ils commencent à se mettre en place avant c'était un temps de découvertes d'apprentissage maintenant c'est un temps de partage pour eux donc ils le mettent en place comme ça donc la multiplication des add par cette première génération là ça me fait penser un peu à je crois que c'est c'est le c'est le bon timing ouais c'est que voilà je veux dire tu peux pas forcer un gamin de dire ouais bah faut que tu prennes une succession faut que tu prennes l'héritage faut que tu te mettes en place c'est qu'il ya les envies de chacun il ya la vie aussi on n'est pas là à forcer c'est que il ya un moment donné ton envie et les plus fortes donc tu le fais ou pas en fait faut que ça soit naturel parce que transmettre aux gens partager avec les gens c'est pas c'est quand même assez dur c'est c'est quelque chose à dur à porter être tous les jours comme ça constant avoir la responsabilité aussi de la génération que tu t'occupes aussi est pas simple donc je pense que là pour eux pour certains seront c'est le moment donc pour nous c'est voilà c'est bon que ça que cette année on est une dizaine d'écoles en france et franchement je pense que tout entre laurent il yann ou liam et moi on est on est content en fait on se dit voilà tout le travail qu'on a fourni tout ce qu'on a fait ça commence à se mettre en place maintenant il ya aussi des adés d'académie du coup ça fait combien d'adés d'académie nationaux en france et à l'étranger en tout au niveau national il ya une dizaine donc on peut se dire ça et ça continue encore parce que voilà la génération à se mettre en place et après au niveau international voilà il ya il ya les équipes italiennes qui est vraiment beaucoup développe qui commence à bien se développer avec laurent qui est là-bas en italie donc voilà ils sont trois ou quatre écoles déjà après il ya l'asie il ya l'amérique du nord comme le canada il ya les états unis aussi on commence à mettre vraiment en place parce qu'il ya vraiment des liens qui sont et l'amérique du sud donc je pense que voilà surtout mais presque une vingtaine d'écoles au niveau national et international donc c'est déjà bien quoi c'est surtout c'est des écoles qui a vraiment un lien qui a un héritage qui n'est pas la connexion et voilà c'est pour moi les personnes portent oui qu'on a formé qu'on a déjà transmis quelque chose qu'on a partagé avec ces personnes là nous on veut que ça soit à taille humaine en fait c'est l'échelle faut que ça soit des liens de des vrais liens de connexion pas des choses où oui je te connais comme ça j'ai vu comme ça par youtube ou match comme ça c'est pas réel c'est un peu voilà donc on travaille à cette transmission orale et aussi par le contact par le lien comme ça directement pour ouvrir une année d'académie moi je suis bien passé pour ça je suis basé sur ouvrir aussi du coup c'est pas on ne peut pas ouvrir une année d'académie tout simplement comme ça pour prendre un contact avec vous apprendre à vous connaître oui parce que en fait la dd academy c'est pas simplement l'action c'est pas simplement ce que tu fais en sautant en fait il ya aussi l'esprit la mentalité les valeurs qu'il y a derrière le vivre ensemble qui est important et si tu pour une personne qui n'a pas vécu l'énergie la mentalité du vivre ensemble de ce que ça veut dire à dd art du déplacement mais il peut pas le vraiment le transmettre réellement et ça nous on a besoin que les gens ils le vivent avec nous qui le vivent avec la première génération qui fait ce travail là aussi de se vivre ensemble donc c'est important pour nous ce serait quoi les projets de développement dans le futur toi personnellement est ce que tu as des projets comment tu imagines aussi la pratique dans le futur déjà sur les add on a on commence à mettre en place la fédération on commence à parce que là on rationalise un peu les choses parce que c'est quand on commence avec trois quatre écoles ça va maintenant quand on a une dizaine va faut que voilà faut garder cette énergie là et là la diriger quelque part donc et surtout que c'est pas nous laurent ya nous il ya moi on va faire ça c'est que on a ouvertes des portes et ça la première génération la deuxième génération aux générations futures de maintenant construire le reste donc on a mis le socle on a mis la fédération en place maintenant il faut que les générations et voilà il garde et qui garde l'héritage qu'on voit là c'est à eux de transmettre cet héritage là on va essayer de continuer au maximum et je pense que c'est la première fois qu'on voit qu'il ya qu'il existe les fondateurs ou les créateurs d'un mouvement qui sont pas mort on parle pas de jean pas dans le passé on est toujours dans le présent donc voilà on essaie de aider cette génération là qu'on soit à l'entrée des années d'académie j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai go au cadeau par exemple tout importe mais on le demandera pas tu vois c'est pas jamais été là pour idolâtrer les gens c'est que on essaie d'accompagner des gens au maximum qu'on peut avec les moyens qu'on peut quoi en fait c'est important c'est important ça aussi dans la transmission n'est pas pour vous de pas être placé à comme des maîtres oui parce qu'on a jamais dit qu'on était des maîtres on est toujours en apprentissage même maintenant on est toujours en apprentissage parce que la vie elle évolue parce que je veux dire non à l'époque il n'y avait pas youtube il n'y avait pas internet donc on a tout fait par nous mêmes tu vois maintenant tous se disent tous se parle tous s'échangent par ça c'est pas ma c'est pas mon discours c'est pas ma manière d'échanger en fait donc oui mais ça parce que c'est la dd peu importe mais je veux dire c'est pas ma manière de pouvoir partager en fait nous on écoute c'est ce qu'à côté traditionnel ce côté oral un peu tribal à l'ancienne où il faut avoir le contact avec les gens on préfère parler discuter échanger directement avec les gens donc voilà c'est avec sur le souvent les gens qui ne te connaissent pas tu as tendance à mettre un peu de distance oui et être à montrer le côté guerrier et quand on apprend à te connaître du coup c'est c'est comme si c'est plus du coup tu découvres un peu plus oui parce que l'ensemble découvrir plus quand tu t'es entraîné avec quelqu'un bah oui parce qu'en fait au début c'est pour moi une personne lambda qui me dit oui je veux m'entraîner avec toi mais je prends du temps avec lui pour moi faut qu'ils sentent que c'est un privilège oui parce que c'est à dire vous avez le côté notamment oui tout le monde a voulu s'entraîner avec vous aussi et en fait ça s'est perdu on laissait accès à tout le monde mais il connaît il comprenait je veux dire il savait pas il ya un moment de reconnaissance aussi c'est que c'est pas simplement cette pratique là elle est libre c'est vrai que c'est une pratique avec l'échange mais je veux dire faut que les gens aussi se remettent en question par rapport à ça il ya la reconnaissance il ya les privilèges de pouvoir s'entraîner moi je prends du temps donc voilà je laisse pas rentrer tout le monde maintenant en fait c'est pas comme avant où c'était open bar tu fais un peu peur et en fait tu sais pas il n'y a pas de remerciement parce qu'en fait il ya la confusion aussi des noms on leur transmettait une énergie une idée des valeurs et tout ça et disait parcours par exemple disait pas et disait pas oui et pas vraiment des maladroits oui mais il se rendait pas compte voilà c'était pas forcément ce qu'on voulait être en sérieux aussi voilà donc maintenant faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire pourquoi on prend du temps avec eux et c'est vrai que je joue un peu plus comme ça au départ ouais non c'est tout une mérite faut que tu puisses rentrer pour que voilà que tu sentes que si tu veux vraiment t'entraîner tu vas faire les choses pour t'entraîner aussi c'est tout quand tu veux vraiment quelque chose quand tu veux vraiment apprendre quelque chose tu vas chercher tu vas fouiller tout le monde ne te donne pas que les choses facilement donc moi c'est ma manière de faire après il y en a certains qui apprécient il y en a d'autres qui apprécient moins mais pour moi maintenant ouais ça marche comme ça en fait ok est ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes pratiquants qui à ceux qui veulent commencer à l'art du dépassement le parcours on lui ferait je n'ai pas forcément de conseils parce que à partir du moment où la pratique te parle tu vas le faire je vais pas dire oui faites attention mettez moi en sécurité ça veut rien dire il y a un moment donné faut que dès que ça te parle vas-y après tu vas te mettre en sécurité tu vas t'apprendre à t'entraîner vraiment tu vois c'est ça quoi parce que sauter pour sauter tout le monde peut le faire mais vraiment connaître sa pratique sa manière son attitude pour faire quelque chose c'est différent là donc pour moi c'est ça laisse faut que la pratique te parle et c'est comme ça que tu auras l'envie la passion l'amour de ce truc là ou pas non bah juste dire qu'on fait de l'art du déplacement yamakashi voilà on est des yamak et que voilà c'est que pour certains qui c'est une pratique française il faut pas la dénaturer en fait c'est que on a le respect pour les arts martiaux je veux dire comme les arts martiaux le judo on parle japonais parce que c'est c'est le traditionnel japonais c'est un art martial si tu fais du kung fu tu vas parler chinois les gens tout et nous c'est un sport français c'est une culture française donc il faut le protéger aussi il faut arrêter de laisser les pratiques anglophones nous bouffer et c'est plus du tout ça quoi en fait